salut crossfit brest alors aujourd'hui on va partir sur 3 amrap de 5 minutes avec 5 minutes de récup entre chaque amrap donc déjà ça vous donne une indication c'est que chaque amrap de 5 minutes sera à faire vraiment avec une certaine intensité puisque vous avez derrière quand même 5 minutes de récup on va démarrer sur des shuttle run donc c'est par espace de 10 m donc 15 shuttle run 12 alternative dumbbell plagues gros on est en position de gainage sur des dumbbells et on vient alterner en tirage donc on garde bien le coude proche du corps d'accord et on lève son dumbbell on alterne 12 fois et on finit par 9 double dumbbell front squat pendant 5 minutes donc le but c'est de faire un maximum de tours ensuite on va récupérer 5 minutes la même chose sauf que les répétitions vont diminuer là vous êtes à 12 shuttle run 9 double plagues gros et 6 double front squat donc là votre objectif c'est que bien sûr sur chaque amrap de 5 minutes vous n'allez pas devoir faire moins de répétitions moins de tours pardon vous allez démarrer sur un amrap de 5 minutes peut-être que vous allez atteindre les deux tours normalement sur celui là vous atteindrez les deux deux tours plus quelques reps et sur lui là normalement on va aller chercher peut-être deux tours et demi trois tours plus quelques reps puisque vos répétitions diminue donc là on va essayer vraiment de faire des moments un drunken vous allez voir qu'au niveau quand même des cuisses ça va piquer un petit peu donc il va falloir résister et le cardio qui va monter donc entre les doubles front squat et la reprise sur les shuttle run c'est là que ça va ça va piquer un petit peu qui va falloir résister au niveau des options ce qu'on peut vous proposer c'est que si vous n'avez pas de dumbbell donc sur les front squat vous pouvez faire du goblet squat sinon vous allez pouvoir faire avec un double le tirage ça va peut-être vous faire perdre un petit peu de temps donc sinon vous pouvez partir sur des du gainage shoulder tape ok vous pouvez très bien faire ça aussi sinon par rapport au double front squat voilà vous pouvez faire soit en goblet squat soit du jumping air squat soit du air squat classique si vraiment vous n'avez pas de katabelle ni de dumbbell voilà pour ça en ce qui concerne l'échauffement aujourd'hui vous allez partir sur deux tours vous allez devoir faire 30 secondes de glute bridge 30 secondes de glute bridge sur une jambe donc à droite 30 secondes sur l'autre jambe à gauche ensuite on partira sur 30 secondes de hollow hold 30 secondes de arc hold et on finira sur 30 secondes de wall squat petit rappel vous êtes face au mieux les bras bien tendu et on prend le temps de bien descendre sur son squat bien sentir ses appuis on reste un petit peu en bas voilà un bon un bon échauffement je vous souhaite un très bon entraînement j'espère que vous avez toujours la forme et on se retrouve très vite ciao moi je j'espère que vous avez